Musique C'est un exercice de synthèse sur les outils et les méthodes qui ont été développés à partir de la théorie CECA. Cet ouvrage donne accès aux praticiens du management de l'innovation, aux dernières théories de la conception innovante. C'est une très bonne manière de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la recherche sur les théories de la conception. Au-delà d'une introduction, c'est les éléments qui permettent de comprendre à la fois les enjeux scientifiques, qu'est-ce qui va faire innovation, qu'est-ce qui va faire enjeu de conception dans les entreprises et les institutions de demain, mais c'est aussi les pratiques et c'est vraiment pour moi la phrase qui résume cet ouvrage, c'est théorie et pratique de la conception innovante. Musique En fait, le Conseil général de l'armement nous a demandé un état de l'art sur les recherches en conception. Pour avoir une synthèse et un état de l'art, des travaux réalisés par l'équipe de recherche sur tout ce qui est théorie et application des méthodes de conception innovante et des théories de la conception innovante et plus particulièrement de la théorie CK que les professeurs ont développé ici à l'École des Mignes. On s'est rendu compte qu'il y avait des échos lorsqu'on partageait avec nos partenaires industriels le fait qu'on avait écrit cet état de l'art. Une attente de travaux de vulgarisation et d'introduction à un public assez vaste de la théorie CK. Musique On voulait l'enrichir avec les derniers travaux de la chaire théorie méthode de la conception innovante. Clarifier le positionnement de ces théories par rapport aux théories de la conception existante. On voulait élargir aussi le champ de recherche qui était abordé, pas seulement parler des travaux les plus évidents, mais peut-être des travaux faits par certains de nos partenaires académiques à l'étranger qu'on avait moins eu le temps de développer dans la première version. Aujourd'hui les travaux diffusent à l'international et on a eu une vraie demande pour que ces travaux soient accessibles en anglais et donc dans l'ensemble de nos réseaux académiques et industriels. Musique Ça traduit l'émergence d'un champ de recherche autour des activités de conception et il y a eu ce besoin notamment incarné par le premier axe de recherche de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, Icube, de spécifier les travaux en conception et d'identifier plus clairement les ouvrages qui se rapportaient à ce champ de recherche. Elle permet de mettre en avant des travaux de recherche qui ont été portés par l'école des mines depuis 20 ans et puis des collaborations notamment dans PSL avec d'autres chercheurs comme Albert David. Les travaux qui sont menés à l'école des mines sont à la fois des percées qui sont nés à l'école des mines et qui aujourd'hui connaissent un essor international important sur tout ce qui est design theory, leur interdisciplinarité aussi qui va du coup permettre un meilleur essor, une meilleure diffusion, un meilleur échange des savoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada